précédemment dans un prof heureux je vais dans ppt médias et là dedans il ya toutes les images de mon fichier google slide nous avons vu comment créer un géniali de toutes pièces après ce premier tuto vous dites que vous maîtrisez géniali et que vous n'avez plus rien à apprendre que vous êtes naïf bonjour je m'appelle nicolas et je suis un prof heureux si vous êtes nouveau sur cette chaîne sachez qu'on y parle pédagogie recherche en éducation et outils numériques j'y partage des ressources mon quotidien dans ma salle de classe et ma joie d'être un prof heureux et confiné si ces sujets vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner je ne sais pas ce qui m'a pris alors revenons à géniali pour le moment on a créé une seule diapositive aujourd'hui je vous propose d'ajouter des diapositives et de créer pourquoi pas d'autres salles d'autres espaces à votre salle de classe cela vous permettra de diversifier les parcours selon le profil des élèves de créer des mini quiz et pourquoi pas donc avoir un aperçu en termes de création d'escape game pour partir d'un exemple concret et utile nous allons voir comment rendre votre géniali plus lisible sur téléphone portable parce qu'avec un écran comme ça pas toujours facile ce n'est qu'un exemple vous permettre d'imaginer et détendre l'horizon des possibles vous allez donc apprendre à créer un menu de navigation a ajouté des animations sympathiques à créer des liens entre les diapositives des liens à créer des zones agrandies pour mieux naviguer sur téléphone portable en quelques secondes comme ça à cacher des objets dans le décor façon escape game on ne verra qu'un seul exemple on pourrait faire une vidéo entière sur le sujet allez à l'ordinateur vous avez votre salle de classe on va donc créer un menu pour diriger les utilisateurs vers la version ordinateur ou vers la version téléphone portable pour ceux qui ont raté les vidéos d'avant lien au dessus et dans la description cette phase peut être aussi le moyen de réorienter les élèves vers un géniali de rappel vers un géniali de consolidation ou vers un géniali d'approfondissement cela permet aussi de créer des parcours peut-être un peu plus spécifique notamment pour vos élèves 10 à vous de voir on va voir maintenant comment créer ce menu avec une petite animation sympa on y va donc je vais sur toutes les pages je vais dupliquer donc ici je renomme ça ce sera le menu un le menu d'accueil pour choisir en tout type entre téléphone ou ordinateur je duplique ça ici ce sera la page qui s'affichera si jamais on est sur ordinateur je duplique ça très pratique les outils de copie de duplication ça fait gagner un temps de dingue ici ici ce sera pardon la page mobile voilà on va déjà créer le menu pour le menu je vais voilà on y est je vais enlever ce personnage là qui sert à rien hop là et je vais faire mettre mon personnage en plus gros plan et au premier plan du coup je vais chercher sur une autre voilà sur un autre truc voilà le résultat final on va voir comment faire ça donc je vais déjà juste copier hop ça avec ça commande c'est je copie donc vous vous intégrerez votre personnage vous même je pense que vous savez faire hop là donc voilà il est là maintenant pour créer un peu d'ambiance on va animer le personnage on va le faire glisser on va le faire arriver je clique dessus donc le deuxième symbole vous souvenez animation j'appuie et donc l'idée que je veux c'est quand il entre il va entrer en glissant il y a plein une possibilité d'accord voilà et en venant donc de la droite vers la gauche et on va faire glisser bon voilà pour faire le mouvement une seconde suffit par contre pour la bulle on ne veut pas que la bulle glisse avec le personnage ce serait ridicule donc la bulle il faut qu'elle apparaissent donc elle son effet ça va être tout simplement quand elle arrive en entrée elle va apparaître donc hop on l'a fait apparaître mais astuce on va la faire apparaître une seconde après le début la diapo le début le début de la diapo donc quand le personnage va arriver ça prend une seconde et une seconde à ce moment là le texte va s'afficher voilà c'est pas indispensable mais ça permet de donner de la vie à votre géniali 1 c'est fait on va voir ce que ça donne le personnage glisse et ça apparaît maintenant on va donc mettre les deux icônes que vous avez vu à l'icône du de l'ordinateur etc ça on va trouver dans les ressources on a des icônes on a plein voilà on a des icônes dans les trucs de tout à l'heure le portable est déjà ici l'ordinateur portable ou l'ordinateur tout court va pas confondre avec le téléphone dessous donc je vais voir plus maintenant ici et je vais taper mobile ce qui a pas mal d'icônes disponibles donc voilà l'icône mobile up pouvez mettre d'autres images vous pouvez mettre des mots un c'est comme vous voulez moi je vous montre le principe après voilà je m'avais clairement prouvé que vous étiez très 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 créatif quand j'ai vu vos classes voilà c'est aligné les deux sont là voilà le la base est faite mais vous voyez que c'est pas très lisible visible donc on va mettre une sorte de fond gris vous allez voir alors là c'est mais un peu ce que je vois donc je retourne dans les sources ici voilà forme on met un fond gris ici qui va tout recouvrir vous allez me dire mais que là on voit rien mais oui effectivement quel est l'intérêt on voit rien du tout le fond gris est là donc ce que je vais faire c'est que je vais faire descendre d'un cran du coup on voit le téléphone on va l'ordinateur on voit ma tête et la bulle voilà maintenant je vais jouer sur la transparence vous avez de montrer ça tout à l'heure voilà ensuite oui quand ça donne envie on voit le truc derrière mais on va changer la couleur des icônes pour que ce soit encore plus visible on va les mettre tout simplement blanche hop hop et voilà le menu est prêt maintenant que la base du menu est faite va falloir créer un lien vers d'un côté la salle spécialement conçu pour les mobiles et de l'autre côté un lien vers la salle plus classique qui est déjà fait qui est celle pour ordinateur mais maintenant ici hop ça il faut que ça quand on appuie dessus il faut que ça conduise à la page ordinateur donc clic faut que ça aille vous voyez ici c'est apparu c'était en gris jusqu'à présent aller à la page et je choisis la page ordinateur je sauvegarde c'est fait donc pour la deuxième image spéciale mobile vous créez un lien vers la diapositive spéciale mobile de la même façon c'est juste que j'ai oublié de filmer mais on ne va pas le dire votre menu est prêt voyons maintenant comment créer des zooms dans le geniali pour faciliter la lecture sur téléphone portable je vais donc sur la page qui s'appelle page mobile plat et l'idée ça va être de zoomer à différents endroits comment faire cela déjà il faut que je crée une nouvelle page j'ajoute une page vierge un toujours hop hop et cette page là va servir de zoom donc en fond il faut que je retrouve mon décor mais je ne le mets pas en fond parce que sinon ça va prendre toute la page et c'est pas ce que je veux donc je prends en images mon fond qui est là ici je vais déjà hop là voilà ici on va rester comme ça je valide ça je vais avoir un fond gris qui correspond à mon fonce alors moi c'est un fond gris ça va si vous vous avez un fond qui est avec un motif forcément ça va se pixeliser un petit peu mais après tout c'est pas grave un pixel art c'est la vie voilà donc là on est dessus maintenant je vais créer un bouton pour que une fois qu'on a zoomé on puisse retourner à la page principale donc je vais dans éléments interactifs et on va prendre le bouton retour qui ressemble à ça il y aura j'appuie dessus il est limite deux fois je m'en doutais donc ici il est bon je vais mettre en haut à droite pour qu'il soit bien visible sur téléphone portable on va mettre 120 sur 120 voilà bien sûr j'ai mis 121 voilà ici là au plan le laisse ici il bouge pas maintenant comme action le but c'est qu'il revienne à la page de du téléphone portable quand on appuie dessus pour revenir à la salle de classe générale page mobile elle est là je sauvegarde ça c'est fait maintenant faut que je mette le zoom des objets là dessus comment faire je retourne donc à la page qui s'appelle page de la classe mobile enfin pour que le téléphone mobile c'est pas la classe mobile ça c'est un truc des vt ceux qui connaissent se connaissent voilà donc j'ai cette partie là qui est prise je fais commande c'est pour la copier et dessous je retourne ici et je la colle tout simplement je peux agrandir cela comme les images ne sont pas mauvaises ben c'est pas trop pixelisé voilà donc c'est pas mal je peux descendre un petit peu tac ici attention ces images là sont passées devant mon bouton il faut absolument que mon bouton reste au premier plan donc tout de suite je le mets au premier plan sinon ben s'il est pas au premier plan mais je peux pas cliquer dessus c'est pas parce que c'est transparent voilà donc là il est au premier plan maintenant et c'est fait cette partie là est faite on retourne sur la page mobile on va créer un autre bouton hop là dans les éléments interactifs et un bouton qui sera la loupe la loupe vous l'avez ici voilà je mets la loupe sur cette partie là toujours on va garder la même taille de 120 120 sur 120 c'est centré et donc si jamais j'appuie hop interaction pour aller à la page si j'appuie là dessus je vais donc aller à la page ici du zoom je sauvegarde et donc vous faites pareil sur les autres endroits sur lesquels vous voulez zoomer je précise que l'interactivité est bien gardé et bien conservé si je regarde ici que j'appuie dessus hop je vois apparaître l'exercice sur la plante l'interactivité est complètement conservé c'est ça qui est pratique attention la fameuse animation qui se déclenche quand la souris est au dessus ne se déclenche pas sur téléphone portable de la même façon les étiquettes ne se déclenche pas non plus souvenez vous la dernière fois on avait vu comment faire disparaître le lecteur de son qui est pas très joli et de le faire réapparaître seulement quand la souris est au dessus là il va falloir trouver une autre solution puisqu'il n'y a pas de souris c'est faisable voyons comment faire voilà le menu tel qu'il était avant donc je mets la souris au dessus on voit le lecteur ça ne va pas première étape on va enlever cette animation là donc je clique sur l'animation souris au dessus vous voyez hop et je mets aucun il n'y aura aucun effet maintenant l'étape 2 je vais agrandir le lecteur au maximum pour que le carré de lecture avec le petit triangle recouvre la quasi intégralité du poste de radio voilà ensuite je fais disparaître le lecteur en jouant sur la transparence le lecteur a complètement disparu il est invisible il ne réapparaîtra pas par contre le bouton pour lancer la lecture lui est toujours là ce qui fait que vous voyez ça se transforme en une petite main et donc je peux jouer l'extrait audio que j'ai choisi voilà maintenant vous avez créé une zone zoom et il s'agit de refaire la même chose autant de fois que vous souhaitez zoomer sur votre image pour finir cette vidéo on va voir comment cacher un objet dans le décor notamment derrière un panneau qui va glisser latéralement quand on mettra la souris au dessus juste une petite astuce qui peut servir quand on fait un escape game vraiment une petite astuce juste un point de départ pour créer son escape game voilà c'est pour vous donner une idée donc d'où cette fameuse case là avec le point d'interrogation dessus ce que je vais faire on va la faire bouger déjà hop là donc ici animation et on va le faire glisser sur le côté comme ça derrière on pourrait mettre un objet caché donc c'est toujours avec la souris qui est dessus je vais la faire slide voilà glisser ça n'a pas été traduit comme ça vous avez vu hop on peut faire plein de plein plein de mouvements différents mais nous on va faire cela est donc derrière ça va révéler un objet caché cet objet caché qu'est ce que ça va être on va prendre une clé donc je vais dans les ressources ou dans les images plutôt dans les images ici avec un fond transparent il ya pas beaucoup de choix je fais clé ça une clé il y en a elle est là on pense à elle ci hop là je vais bien sûr la réduire et en fait ce sera la clé des champs mais comme ça on réduit toujours on réduit toujours hop là je la mets ici je la laisse dessus exprès voilà cette clé là va nous conduire à un autre endroit paradisiaque donc voilà c'est fait donc maintenant cet endroit là on va le créer je prends souvenez vous ici je duplique voilà ça je suis je peux tout supprimer je supprime ça je supprime ça sauf le bouton le bouton il faut qu'il renvoie à la page non pas mobile mais qu'il renvoie à la page ordinateur puisque je suis parti de la page ordinateur oui qu'on aperçoit la clé ici je les fais sur la page ordinateur il faudra faire la même page en la dupliquant pour la version mobile tout à l'heure et voilà maintenant je mets un fond et comme fond par exemple pour vous montrer on peut mettre des fonds animés ça peut être sympathique on va mettre quelque chose un petit peu qui va nous faire rêver nous faire penser aux vacances à l'évasion voilà hop là de de l'eau comme ça ici et vous pouvez mettre votre bitmoji ici en position de vacances etc comme j'ai fait et donc là en fait on a trouvé la clé des champs donc on peut s'évader ici vous pouvez également par ce système là créer une deuxième pièce dans votre salle de classe faire une pièce spéciale où il ya des ordinateurs faire une pièce spéciale vous pouvez faire des contrôles une autre pièce etc voilà maintenant je retourne quand même sur la page parce que la clé elle est bien visible elle n'est pas cachée là donc on va la cacher hop là et pour la cacher on va la faire descendre d'un cran derrière le panneau bleu donc je vais ici et je la fait descendre 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 jusqu'à ce qu'elle disparaissent disparaissent voilà donc là elle disparaît c'est bon mais avant de la faire disparaître bien sûr on va la rendre interactive c'est à dire quand je clique dessus quand j'ai trouvé que je clique dessus je vais à la page de la liberté ici vous pouvez mettre un message vous pouvez faire ce que vous voulez voilà vous avez vous avez vu la démonstration que j'ai fait hop là sur le géniali que je vous ai partagé en description pour le résultat final voilà bien sûr si on est sur téléphone portable il faudra trouver une autre astuce comme par exemple faire que le panneau se décroche automatiquement au bout d'un certain temps il y a aussi la possibilité de mettre des objets qui sont dragables c'est à dire déplaçable avec la souris ou avec le doigt il y a bien des manières de cacher un objet sous géniali cela nécessiterait une vidéo en soi mais peut-être que cela vous intéresserait donc n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire si vous souhaitez un géniali si vous souhaitez une vidéo spéciale escape game bon par contre il faudra peut-être un peu patienter parce que ça va demander pas mal de boulot j'ai l'intention de le faire pour mes élèves mais c'est du lourd récapitulant aujourd'hui nous avons vu comment créer un menu créer des animations comment créer des liens entre les diapositives le tout nous permettant d'avoir des bases pour créer un futur escape game ce n'est bien sûr dans ce domaine là qu'une mise en bouche si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci dessous un petit pouce bleu pour m'encourager partager cette vidéo avec vos collègues si cela vous semble utile n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo peut-être sur les escape game qui sait je ne sais pas et n'oubliez pas soyez heureux donc ici vous avez les anciennes vidéos d'accord et là le bouton pour vous abonner à la chaîne comme d'habitude là je meubles un petit peu histoire d'arriver aux 20 secondes de fin de vidéo mais combien personne qui regarde je n'ai rien à faire on va juste patienter je pense que ça devrait aller